Madame, Monsieur, bonsoir. C'est cet après-midi que le ministre de l'Economie, Hervé Guémard, a rendu publique sa décision de démissionner après 9 jours d'explications laborieuses et de vérités approximatives sur son appartement de fonction et sa fortune personnelle. Hervé Guémard a donc jeté l'éponge trois mois à peine après son arrivée à Bercy. Il reconnaît dans un communiqué avoir commis des maladresses et une erreur d'appréciation concernant son logement. Rappel des faits avec Émilie Lançon. C'est la dernière image publique des deux hommes ensemble. C'est aussi le dernier conseil des ministres pour Hervé Guémard. Depuis dix jours, le ministre de l'Economie se dit soumis à un véritable harcèlement. Monsieur Guémard, pourquoi vous avez vos travaux dans votre appartement ? Cet après-midi, il a donné sa démission et s'explique dans un communiqué. J'ai conscience d'avoir commis des maladresses et d'abord une erreur d'appréciation sérieuse concernant les conditions de mon logement de fonction. Je ne veux laisser en aucun cas atteindre à travers moi les fonctions que la République m'a confiées. Ce sont les révélations de libération ce matin qui l'auraient fait craquer. Le quotidien affirme qu'Hervé Guémard est multipropriétaire. En plus du 200 mètres carrés boulevard Saint-Michel à Paris, il possède une maison de vacances dans le Finistère, mais aussi deux appartements et une maison de famille en Savoie. Avec ce patrimoine, Hervé Guémard est assujiti à l'ISF l'impôt sur la fortune. Des révélations qui font mal. Hier dans Paris Match, Hervé Guémard expliquait Cela fait en fait près de dix jours que le cauchemar a commencé. Le 15 février dernier, le Canard Enchaîné s'apprête à publier que le couple Guémard et leurs huit enfants vivent dans un duplex de 600 mètres carrés pour 14 000 euros par mois payés par l'État. Dès le lendemain, le ministre annonce qu'il quitte cet appartement et tente de se justifier. Ce que je me reproche tout simplement, c'est de ne pas être occupé moi-même de ce dossier. Les soirs même, il s'embrouille dans sa communication. Je ne savais pas le prix de cet appartement quand je suis rentré dedans. Et dès que je l'ai su, je me suis dit que je n'allais pas y rester. C'est la décision que j'ai prise. Mais une semaine plus tard, le Canard Enchaîné révèle que le ministre est bien venu visiter l'appartement. C'est d'ailleurs sa femme qui l'a choisi. Et ce n'est pas tout. Les travaux d'aménagement, dont ce parking, auraient coûté 15 000 euros. Le Canard révèle aussi l'existence de l'appartement du boulevard Saint-Michel qui serait prêté à des amis. Dans un communiqué, Hervé Guémard tente d'arrêter la machine en expliquant qu'il le loue 2300 euros par mois. Mais le mal est fait. Hervé Guémard sera resté moins de trois mois à Bercy. Merci. Merci.